bonjour alors là la question c'est un rapport avec le défi du million et c'est plutôt pour l'étape 3 quand on en est à vouloir amener des gens à visiter son tunnel on a déjà on a déjà pris son compte de rôle on a importé le tunnel on l'a configuré pour qu'ils fonctionnent pour nous pour avoir nos lettres nos liens d'affiliation et là on veut attirer des gens donc et on est sur facebook parce qu'il ya plein de façons à attirer des gens mais là on est sur facebook et la question c'est quand on fait une publication sur son facebook vaut-il mieux la partager ou la reposter sur les groupes facebook donc la partager c'est à dire utiliser le bouton partager et envoyer sur les gros ou bien aller sur chaque groupe et copier coller le texte si on a une image une vidéo renvoyer l'image la vidéo et copier coller le texte de la publication donc est ce qu'il vaut mieux partager ou reposter c'est la question moi je suis pas expert facebook du tout je fais j'ai déjà fait partager ou reposter sur le groupe voilà d'instinct enfin de ce que je fais moi je toujours au poste même des vidéos j'envoie la vidéo même pourtant ça prend du temps à uploader mais je fais comme ça j'ouvre tous les groupes dans dont j'utilise pas le logiciel automatisé là pour faire ça bon je suis pas contre mais j'utilise pas je me fais quand je le fais c'est à la main je vais dans les groupes où je suis inscrit dans la liste et je joue dans un nouvel onglet chaque groupe alors 10 20 20 voilà ça ouvre les onglets ça ralentit ordinateur et après il faut aller dans chacun tac 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 reposter son message donc quand je fais ça voilà ça me prend je sais pas combien facile dix minutes mais plus peut-être ouais sûrement plus en tout cas j'ai les trucs ouverts et je les fais surtout si c'est des vidéos à uploader donc ça peut être long il faut pas mettre les dix d'un coup à uploader au mieux faire trois puis attendre qu'ils soient uploadés voilà envoyé c'est jamais mais moi je fais ça et pourquoi d'instinct pourquoi je fais comme ça si je me dis est ce que ça a un intérêt de partager simplement ça va plus vite c'est sûr pas plus vite de partager sur le groupe un poste une publication qui est sûrement mon compte facebook qui serait en public donc qui sera visible dans les groupes pour faire attention à ça vous permettre que la publication limitée à ses amis parce que sinon dans les groupes nous on verra rien mais mais les gens on verra rien de mal mais les gens qui sont pas dans notre liste d'amis verront contenus inaccessibles voilà ça on sera pas au courant on le verra pas donc il faut que la publication soit publique et là on peut faire partager donc l'intérêt serait quoi c'est que ça prend moins de temps ouais sûrement parce qu'on reste à partir de sa publication on fait plutôt partagé et on peut taper dans des groupes tac allez partage partage ouais je vois pas d'autre intérêt en fait de faire comme ça ou alors l'autre intérêt ça fait si on publie sur une sur sa page peut-être on partage de sa page et donc ça fait la pub de l'appel en même temps je sais pas mais bon moi je vois l'intérêt de poster directement sur les groupes déjà ça fait un contenu dans le groupe je trouve que ça permet par exemple de personnaliser un tout petit peu le message quand on colle quand on colle le message on peut marquer par exemple si on a marqué salut tout le monde ben tout le monde on peut remplacer salut les marketeux si le groupe c'est les marketeux ou le marketeur ou si c'est un groupe qui est lié à une personne on peut dire salut enfin un truc avec un rapport avec la personne de ça on le sait quand on est dans un groupe à moins de vraiment s'inscrire dans n'importe quel groupe où il n'y a pas d'âme du tout mais sinon il ya toujours des petits trucs un petit point commun le fait de mettre ce point commun dans le message voilà ça personnalise c'est histoire de ne soit pas trop du spam après le contenu lui-même que soit image ou vidéo ben c'est bien qu'il soit dans le groupe donc je sais pas je vois là donc je suis pas expert du tout je sais pas et donc j'ai cherché sur internet en anglais s'il y avait vraiment des opinions autres sur qu'est ce qu'il vaut mieux faire vaut mieux le partager ou le reposter sur les groupes facebook mais j'ai pas trouvé déjà beaucoup de choses donc il doit pas y avoir un avantage évident à faire l'un ou l'autre 1 pour reposter sur le groupe ce que je viens de dire là en voie en fait c'est aussi sûrement il y avait des parties des trucs que j'ai lu fait de personnaliser enfin vous avez plus loin carrément c'est dans des groupes ou parce que moi moi je parle de groupe en fait tout le monde poste sa merde c'est pub voilà donc là là il n'y a pas vraiment de avoir peur mais il ya des groupes où la pub est mal vue donc là il faut être un peu sournois essayer de pas le faire passer pour une pub mais si on fait vraiment de la pub définition si on va dans un groupe où la pub est interdite ça va pas passer de toute façon quoi qu'on change comme texte donc c'est pour ça les conseils que j'ai vu un peu pour l'être pour les les pages les blogs c'était pour des groupes plutôt où la pub est interdite la promotion de soi même est interdite alors que moi quand j'envoie là quand j'ai dit j'ouvre 10 groupes c'est souvent c'est des groupes de pub ou déjà les gens envoient plein de pubs donc en fait personne ne lit vraiment pas il ya toujours des gens qui lisent mais peu par rapport au nombre de membres au nombre de contenus postés par contre les groupes qui sont trop modérés en fait c'est que l'admin qui a le droit de faire la pub comme comme sur les miens d'ailleurs moi j'ai des groupes moi je fais ma pub que je veux personne m'arrête mais par contre tous les jours j'ai des gens qui essaient de mettre leurs pubs je les laisse pas passer il faut vraiment que ce soit un cas exceptionnel pour que ça passe bon ben je fais ça et dans il ya des groupes où la l'administrateur fait comme ça aussi donc dans cela des fois j'essaye même pas de poster j'ouvre même pas dans les onglets moi quand je fais c'est plutôt par acquis de conscience et parce que par exemple si je fais une vidéo nouvelle je la pose sur mon mon compte facebook je l'ai déjà posté sur mon compte youtube parce que c'est plus important et après qu'est ce que je fais j'ouvre tous mes groupes et pages et je pose dessus aussi donc je refais coller et une fois que j'ai fini ça bah qu'est ce que je fais je suis dans le dans le rythme là donc aller hop si si je trouve que la vidéo la pub à tout à l'âme sympa j'ouvre les dix onglets ouvre un onglets avec les groupes sur lesquels je suis et puis j'envoie voilà je me fais cette session des fois je fais ça mais c'est pas acquis conscience enfin c'est juste parce que c'est dans le mouvement je pense c'est vrai que je pourrais faire autre chose ne pas essayer de faire la pub comme ça donc je vois je suis pas expert sans doute je perds du temps aussi avec cette histoire de groupe de machin à pas utiliser le logiciel donc je suis pas trop bien placé pour répondre à cette question mais c'est plus que c'était ça faisait partie des questions qu'on pose quand je demandais qu'on pose des questions sur le défi du million on dit quand on fait un post sur son fb vaut-il mieux le partager ou le reposter sur les groupes facebook moi je dirais au mieux le reposter bon peut-être que quelqu'un dira il vaut mieux le partager et ben donc en fait tu faites comme vous voulez mais moi si on me demande mais je dis le reposter c'est ce que je fais mais j'en sais rien voilà la réponse bye bye